Emmanuel Deveau se balance sur Depardieu, tant qu'il rapportait de l'argent, on l'a laissé. . Emmanuel Deveau s'a donné son avis, sans filtre, sur la polémique qui vise Gérard Depardieu. Sur le plateau de l'émission 28 minutes, l'actrice a révélé ce qu'elle savait des agissements du comédien et n'a pas hésité à pointer du doigt. . Emmanuel Deveau s'a brisé le silence au sujet des accusations qui visent Gérard Depardieu. Soupçonné de viol et agression sexuelle, l'acteur de 75 ans avait également prononcé des propos choquants sur des images diffusées par complément d'enquête en décembre dernier. . Face à une fillette de 11 ans à cheval, il avait notamment lâché, s'il galope, elle jouit. . Depuis, de nombreuses personnalités ont condamné les comportements du comédien, malgré la publication d'une tribune du Figaro en soutien à celui-ci, qui avait fait grand bruit. . Ce 8 janvier, dans l'émission 28 minutes sur Arte, l'actrice Emmanuelle Deveau s'a donné son avis sur cette affaire. . Emmanuelle Deveau se donne son avis sur Depardieu, j'ai toujours entendu dire. . La comédienne deux fois césarisée a révélé qu'elle n'avait jamais eu vent de quelconque débordement sexuel de la part des Gérard Depardieu. . Toutefois, dans le milieu du cinéma, elle avait déjà entendu parler de comportements grossiers. . J'ai toujours entendu dire, il pète, beaucoup de flatulence. Tout cela dans un truc un peu rigolo, tout le monde racontait cela en rigolant, a-t-elle détaillé en dénonçant la paillardise qui était acceptée de la part du comédien qui vit entre la France, la Turquie et Dubaï, pays dans lesquels il a acheté des bateaux. . . Et tant qu'il rapportait de l'argent, on l'a laissé, a ajouté la comédienne, convaincue que, désormais, les choses vont changer et que la parole s'est libérée. . . Ils vont dégager, Emmanuel Devos cache sur les soutiens à Depardieu. . Pourtant, une cinquantaine de personnalités du monde de la culture avaient signé la tribune en soutien à Gérard Depardieu à l'instar de Nathalie Baye, Yvan Attal ou Carole Bouquet. Et beaucoup ont ensuite rétro-pédalé. . . Mais ces voix dissidentes n'inquiètent pas Emmanuel Devos, ceux qui sont un peu contre tout ça sont vieux et ils vont dégager, si est-il comme ça. . Il y a un renouveau du cinéma avec de jeunes réalisatrices et réalisateurs. Ce sont eux qui auront les clés du camion et cela sera à eux de faire les travails. . . Heureusement pour elle, Emmanuel Devos n'a jamais été victime d'abus sexuels au cours de sa carrière. . . J'ai évolué avec des gens très bien élevés, ce ne sont pas ceux-là qui vont vous coincer entre deux portes. . Ce n'est pas le même cinéma, quand il y a trop d'argent, trop de pouvoir, on laisse faire, a-t-elle assuré en citant Arnaud Desplechin, Sophie Filière ou encore Jacques Audiard. . Malgré tout, la comédienne tente de prendre un peu de distance avec cette affaire et n'a d'ailleurs signé aucune tribune, il faut s'élever et essayer de voir ce que tout cela va donner dans dix ans. . 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